Le mode HDR est une option disponible sur votre iPhone ou sur votre iPad lorsque vous ouvrez l'appareil photo. C'est un mode qui pourrait vous sortir de bien des situations, notamment quand vous voulez prendre des photos à contre-jour. Le mode HDR combine plusieurs photos prises à différentes expositions. Une exposition normale, une centrée sur les éléments plus lumineux et une autre sur les éléments plus sombres. Lorsque, comme ici, vous vous retrouvez face à de la lumière et donc que vous devez prendre une photo à contre-jour, en général, on essaye de régler la mise au point qui, je vous le rappelle, et je vous conseille de regarder la vidéo que j'avais faite à ce sujet, le petit carré jaune ici permet de faire la mise au point mais permet aussi de régler l'exposition. Donc ici, j'essaye de régler l'exposition sur le sol et vous voyez, le ciel est complètement blanc, on dit qu'il est brûlé, il n'y a plus aucun détail. Donc si je fais la photo maintenant, elle va vraiment être ratée. Je vais donc tapoter sur le ciel pour essayer de régler l'exposition et là, au contraire, c'est le sol qui est complètement noir et dont on ne voit plus aucun détail. Donc vous voyez, le mode HDR est barré sur le côté gauche ici, donc je vais l'activer. Et là, comme par magie, j'obtiens une photo qui représente vraiment ce que j'avais devant les yeux avec un bon équilibre des couleurs et de la lumière. Donc j'ai le sol qui est bien détaillé avec des reflets, des couleurs, etc. Et j'ai un ciel qui est quand même très beau et j'ai un coucher de soleil réussi. Si votre iPhone n'est pas un modèle sorti cette année, donc en 2018, au niveau des options du HDR, donc si vous allez dans Réglages, Appareil photo, vous aurez uniquement une option pour conserver l'original, c'est-à-dire que vos photos seront en double, vous aurez une version HDR et une version normale. Avec les iPhones XS, XS Max et XR, Apple propose le HDR intelligent ou Smart HDR, disponible sur les iPhones équipés d'un processeur A12 Bionic. Le Smart HDR combine donc le traditionnel HDR que je vous ai expliqué tout à l'heure, résultant lui du capteur et de l'objectif. Mais là, il va ajouter cette fameuse puce neuronale et une partie logicielle. Voici quelques exemples de photos que j'ai prises en fin de journée ou à contre-jour. Et en fait, le mode Smart HDR reflète vraiment les couleurs que j'avais devant les yeux. Donc on a plus cette espèce de lumière jaune qu'on avait un peu avant avec le HDR classique. Donc il y a vraiment du progrès de ce côté-là. Et donc ce progrès est expliqué notamment par le moteur neuronal de cette fameuse puce qui va permettre de choisir les meilleures parties de chaque photo. Il peut reconnaître ce qui est important dans votre photo. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un HDR intelligent. Et donc il va les fusionner pour obtenir un résultat vraiment très proche de la réalité. Et comme vous voyez par exemple mon chat là, j'avais le soleil dans les yeux. Et la qualité est vraiment assez bluffante. Donc n'hésitez pas à faire des tests et à essayer de votre côté si vous avez la chance d'avoir le Smart HDR. Au niveau des options, donc sur les iPhones XS, XS Max et XR, vous pouvez activer le Smart HDR pour qu'il soit toujours actif. Et vous pouvez, comme sur les iPhones précédents, conserver l'original. Voilà, vous savez tout sur le mode HDR et sur le mode Smart HDR. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501